A la bac nord de Marseille, ils étaient des coéquipiers inséparables et pourtant la justice ne leur a pas réservé le même sort. Christophe, nous l'appellerons ainsi, est suspendu depuis la semaine dernière. Aucune charge n'est retenue contre Laurent, lui est libre. Ces policiers avaient accepté notre caméra au printemps dernier sans se douter, comme nous d'ailleurs, que l'IGPN, la police des polices, avait placé leur véhicule sur écoute. A gauche, nous on va passer par là. Ce jour là, ils répondent à l'appel de leurs collègues et arrivent en renfort. Nous sommes dans l'une des cités sensibles du nord de la ville. Ils font vite, au pied de ces barres d'immeubles, ce simple contrôle d'identité peut dégénérer. Dans la voiture blanche, deux jeunes hommes, plutôt calmes. Laurent n'attend pas pour sortir son flashball. Cette arme tire des balles de défense en caoutchouc. Comme toutes les zones à Marseille, c'est à dire que quand tout se passe bien, ça va, mais ça peut dégénérer en quelques secondes et on peut se voir arriver une quarantaine de mecs qui veulent en découdre. A ce moment là, devant notre caméra, pour Laurent, il y a un face à face clair entre policiers et délinquants. Cette ville, nous disent-ils, est gangrénée par les trafics. Nous ne savons pas encore que Christophe, le chef d'équipe, sera auditionné et suspendu. Son choix de Marseille est sous le feu des projecteurs parce que, actuellement, le chiffre d'affaires, si on peut parler ici des stups, est tel que ça fait des envieux et ça fait des règlements de comptes. Et là, je pense qu'on est passé dans une phase de banalisation de la violence où les gars se règlent les comptes à la calèche d'Icov pour un oui ou pour un non. 21 ans après la création des bacs, c'est la première fois qu'une unité est dissoute. La moitié de ces 70 fonctionnaires seraient impliqués. Pourquoi ces hommes ont-ils basculé ? À quoi ressemblait le quotidien de ces policiers à Marseille ? Il y a en France 300 brigades anticriminalités. Leurs missions sont-elles claires ? Question sur une police inscrite jusque-là au tableau d'honneur de la nation. Les terrains d'intervention de la Bague Nord de Marseille, ce sont ces cités. Les policiers en connaissent les moindres recoins. Ce matin, Christophe et Laurent nous emmènent sur un point de revente de drogue. Les jeunes dealers ont déserté l'endroit. C'est le cas typique d'un plan stup. On a la chaise du chouf, là. Là, on a le chouf qui annonce notre arrivée. Le chouf, celui qui guette. Il est assis sur cette chaise, sans doute encore il y a quelques minutes. Il n'y a pas de souci. Les dealers organisent le trafic de drogue dans la cage d'escalier. Les policiers savent que ce point de revente est très lucratif. Ici, le plan doit tourner entre 5 et 10 000 euros par jour, puisque quand on met ici qu'on stationne 4, 5 minutes sur des contrôles d'identité, quoi que ce soit, on a quand même pas mal d'acheteurs. Et les trafiquants ont prévu un stratagème très efficace pour échapper à une descente de police. En inspectant les lieux, les policiers découvrent du cannabis derrière un tuyau. Ils ont laissé quelques barrettes. Quand ils arrivent, ils s'enferment. Quand on arrive, ils s'enferment. Ça fait que nous, on reste aussi derrière. Donc, on est obligés de prendre l'ascenseur. Ils nous ont mis un petit mot encore sympa. Veuillez respecter le matériel d'autrui. Article 6102, réprimé par le code pénal, puisqu'on a tendance à leur enlever les cadenas. La dernière fois, on avait fait une opération. Dans un local, on avait trouvé 6 ou 7 cadenas neufs d'avance. Dès qu'on leur enlève, ils ont de suite de quoi le remettre. Quand ils trouvent de la drogue, les policiers doivent dresser un procès verbal. Nous ne savons pas s'ils l'ont fait ce jour-là. Christophe décrit une guerre d'usure. Selon les premiers éléments de l'enquête, ce sont les policiers qui auraient en fait raquetté les trafiquants. Les gens en verre, ils fument bien. Ce matin, un homme qui le coursait s'est débarrassé d'une sacoche. C'est terminé. Regarde. 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 Viens jouer les gars. Regarde ça. Ça sent super bon. Tu as beaucoup d'herbe. Tu en as pour 500 euros d'herbe. Voilà. Là, c'est pareil. Et là, tu as encore les fameuses barrettes. C'est vrai qu'ils te vendent à 10 euros. Voilà. Avec les selles à 20 euros. Voilà. Tous les jours ou presque, de la drogue ou de l'argent liquide passent entre les mains des policiers de la BAC. Quand ils ne sont pas sur les lieux des trafics, les policiers patrouillent. Dans la journée, ils enchaînent beaucoup de contrôles d'identité. Là, on a repéré un scooter un peu bizarre. On va voir. On va essayer de le rattraper pour le contrôler. Le jeune homme sur le scooter roule sans casque. Cela suffit pour l'intercepter. Arrête-toi, là, deux secondes. Coupe le contact, s'il te plaît. Fais juste une vérification, mon grand. Tiens, mets-toi juste à côté, s'il te plaît. Il ne touche à rien ? Tu as quelque chose de dangereux sur toi ? Non. D'accord. Juste fais une petite vérification, d'accord ? Entre les jeunes décités et les policiers, le tutoiement est systématique. Vas-y, tourne-toi, s'il te plaît. Ta saccoche, tu as quelque chose d'interdit dedans ? Non. Tu me dis, c'est tout. Non, mais ça, je m'en fous. Je te parle d'une arme, un truc comme ça. Tu peux, s'il te plaît, la retirer ? Tu me l'ouvres ? Laurent ne s'attarde pas sur le petit morceau de cannabis. Sans doute trop banal. Tu as vu, ça s'était bien passé avec ton franget la dernière fois ? C'était moi qui l'avais trouvé dans la cave avec les tuteurs. Ce n'était pas moi, c'était mon autre frère. Oui, oui, mais je te le dis. Tu as vu que ça s'était bien passé. C'est reçu, je te remercie. Après vérification de ses papiers, le jeune homme peut repartir. Il ne sera inquiété ni pour son défaut de casque, ni pour possession de drogue. D'accord ? Ça fait quand même dix ans qu'on traîne dans les cités nord de Marseille. Donc on connaît tout le monde, on en a arrêté beaucoup. Parfois, ceux qu'on a arrêtés, on les arrête encore plusieurs fois. Donc ça crée une certaine connivence. Pas du respect, mais bon, on se connaît, on se reconnaît. Parfois, on se dit bonjour. Parfois pas. Parfois pas du tout. Ça dépend, on essaye de faire en sorte qu'il y ait une bonne relation. Pendant notre tournage, l'émission du quotidien s'enchaîne. Aucun indice pour nous d'un système de corruption. Alors aujourd'hui, nous nous posons des questions. La dérive des bacs est-elle inscrite dans l'acte de naissance de ces brigades créées en septembre 91 ? Quelles sont exactement leurs missions, leurs objectifs, leurs moyens ? Comment sont formés ces policiers ? Vous allez le voir. Rarement des unités ont été autant filmées, racontées par des journalistes, dont les nôtres. Nos caméras les ont souvent suivies dans leur quotidien. Gare du Nord, nous filmions Pierre. Thierry, lui, sécurisait le centre-ville de Nancy. Nathalie, elle, avait choisi la banlieue parisienne et ses cités. Tous s'étaient portés volontaires pour devenir des spécialistes du flagrant délit. Le coeur du métier des policiers de la BAC. Du flagrant délit, et si possible, en version adrénaline. C'est ce qui avait attiré Nathalie à la brigade anticriminalité en région parisienne. Nous l'avions croisée en 2004 pour un reportage sur les femmes dans la police. Si je suis rentrée dans la police, c'est parce que j'avais envie de travailler avec des hommes. La dynamique est complètement différente. Et puis voilà, je suis pas du genre à me soucier de mes ongles, de mon maquillage. Donc je préfère, voilà. Ce soir, Nathalie et ses coéquipiers sont en patrouille quand une grosse berline est signalée volée. Le propriétaire a été sorti de sa voiture par deux malfaiteurs sous la menace d'un revolver. C'est ça, c'est celle-là. C'est celle-là, tranquille, tranquille. Les policiers appellent cela une chasse. C'est pour ça qu'il est à fond. Elle ne fait que commencer. Vas-y, vas-y. Tu prends la radio derrière. Si le mec s'arrête pas, tu donnes la charge. Vas-y, vas-y, vas-y. Mais Giro, mais Giro. Le compteur affiche 180 km heure sur le périphérique parisien. Les policiers savent que les voleurs sortent souvent aux mêmes portes du nord de Paris. Le véhicule Mercedes bleu qui vient d'être volé à Rue Marquedet sur le 18 Hommes. La sortie porte d'Aubervilliers. Il continue sa progression direction Aubervilliers, centre. Il a perdu un véhicule. Pour information, à porte d'Aubervilliers, il a perdu un véhicule. Putain, c'est une putain d'enfant. C'est une putain de merde. Allez, avance, putain de bagnole. Les malfaiteurs ne sont pas des pilotes chevronnés. Leurs voitures percutent le bas-côté. Oui, c'est bon. Ils sortent. On braque, on braque, on braque. Les deux individus sont sortis de la voiture. Ils prennent la fuite à pied. Direction la Cournave, sur le pont. Le passager est finalement interpellé. C'est rock'n'roll, la BAC ? Plutôt, oui. Il y a des soirs comme ça. Mais il en faut, ça nous fait du bien, nous. On est là pour ça, on aime bien. Les délinquants ont perdu la partie. Les policiers de la BAC leur font savoir. Tu sais pas jouer avec la vitesse et l'accélération. Tu sais pas jouer avec tout ça. T'as voulu jouer au grand et puis... T'es petit, très petit, même. Ces images, ces scènes ont forgé la réputation des BAC. Des écarts de langage, des méthodes musclées. Dans les banlieues, on les surnomme les cowboys de la police. Mais c'est sur eux que les pouvoirs publics comptent pour lutter contre la petite et la moyenne délinquance. Ils s'appellent eux-mêmes des flics de rue. Jamais au bureau, tous les jours sur le terrain, sur la piste des voyous. Comme Pierre, filmé en 2007, pour lui, traquer le délinquant, c'est arpenter les quais de gare. Donc il est dans le train, à mon avis, il est en train de bosser dans le train. Pierre est sur la piste d'un pickpocket, d'un jeune homme au comportement étrange. Depuis un quart d'heure, il monte et descend des trains sans raison apparente. Je sais pas dans quelle voiture il est monté. Avec son portable, le policier est en liaison permanente avec ses coéquipiers. Tu l'as ? Il est où ? Il est où ? Il est redescendu. Voix 10. Voix 10, Pat. Putain, je le vois pas, là. Pierre croit avoir perdu celui qui le poursuit. Son collègue le prévient que le suspect est en fait juste derrière lui. Toi, tu vas me regarder par-dessus mon épaule. Je baisse le téléphone, Pat. Puis voilà, quoi. Tranquille. Normalement, tu devrais le voir. Il devrait être dans notre dos. Je le regarde pas. Je le regarde juste là. Alors, c'était bien, t'en réveillant ? Oh, c'était pas mal, ouais. Les enfants, tout ça. T'as eu des cadeaux, quoi ? Il y a eu plein de cadeaux, hein. Sympa. Il y a eu des cadeaux, il y a eu des cadeaux. Ah bah c'est ça, hein. Ouais, il est première voiture. Non, 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 il monte pas. Il va redescendre l'escalier, attention. Il risque de redescendre. Il risque de redescendre. Il est pas redescendu. Il va faire demi-tour. Bouge pas. Tu l'as dans le dos, là ? Il se retourne pas ? Continue gentiment. Le suspect a les mains dans les poches, devant ce distributeur de billets. Il s'est arrêté net pour vérifier qu'il n'est pas suivi. Pierre passe devant lui, comme si de rien n'était. Le bus, il est dans la gare, là. Il est resté... Il a fait 2 ou 3 montées. On te tient au courant ? Il est monté sur le quai, voie 10 ? Je suis voie 13, il faut que je traverse les voies. La BAC est maintenant sûre que l'homme va passer à l'acte. Je suis voie 12, je remonte. Le jeune homme descend d'un wagon avec une mallette. C'est le moment de l'interpeller. C'est pris, c'est pris. L'un des policiers récupère la mallette pour retrouver son propriétaire. Pierre et son collègue doivent identifier le voyageur pour qu'il dépose plainte. Et où ? Non, j'y vais, il reste avec, viens. La victime est un homme d'affaires. Ici, à droite, il ne s'était aperçu de rien. Sur l'ordinateur. Pendant que la victime fait sa déposition, le voleur de bagages est emmené au commissariat. C'est un habitué des lieux. Pierre le fait parler. Au départ, en direction de l'île, tu choisis toujours ceux-là ou quoi ? Aujourd'hui, tu as fait que ça ? Avant, j'ai monté pour utiliser des toilettes. Du train ? Voilà, et après, l'idée est venue. Voilà, quand j'ai vu les ordinateurs, l'idée est venue tout seul. Quand tu as vu l'ordinateur, l'idée est venue ? Et combien t'en tires de ça, le vendeur ? Pardon ? Qu'est-ce que ça vaut, ça, quand on le revend ? J'ai déjà acheté et revendu à 100 euros. 100 euros des ordinateurs portables ? Ouais. Ah là là, il faudra que tu me donnes l'adresse de ton entreprise, hein, parce que moi... Ah, à Barbès, c'est une bonne adresse, hein. C'est tranquille, hein. Au fil des années, la BAC trouve sa place. Elle est visible. Elle est efficace. Au-delà du flagrant délit, elle est au contact du monde des voyous. Sa mission va alors s'étoffer, comme nous le confirmait ce commissaire de Nancy que nous avions rencontré en 2007. La BAC, elle doit pas être étrangère à la rue. La BAC, elle doit connaître, hein, par l'intermédiaire de ses hommes, elle doit connaître les individus qui composent la délinquance locale. Elle doit connaître le milieu local, en fait. A Nancy, nous avions donc décidé de suivre Thierry Janin, le vétéran de la BAC. Et à l'évidence, il connaissait très bien les délinquants de la ville. Le jour de notre tournage, il est appelé sur un cambriolage. Les cambrioleurs ne sont pas loin. Il s'agit bien de les surprendre. Ils ont des sacs, hein. On tape, hein, on tape. Tapé, dans le langage de ces policiers, cela veut dire interpellé. C'est en fait une vieille connaissance que Thierry et son équipe viennent d'arrêter. C'est rempli. Ça faisait longtemps, hein. Ça faisait longtemps. Lui, oui, particulièrement, oui. C'est un cambrioleur notoire. Il rentre en prison, il sort, il fait que ça. Que des casques, que des casques, que des casques. La dernière fois qu'on l'a chopé, il avait déjà fait une dizaine d'appartements. Là, il a dû faire pareil. C'est la compagne du voleur qui va donner l'adresse de leur planque. Tu vas me dire ce que tu as pris sur les cambriolages. L'inventaire commence, le voleur est toxicomane et les objets financent sa drogue. Le DVD Samsung, c'est ça ? Il vient d'où ? Une mini chaîne. C'est volé. Vas-y, mais je t'écoute, on y va. Chaque fois que je vais ouvrir un truc, c'est volé. T'es sorti quand, toi ? De prison, il y a 4 mois. Il y a 4 mois ? Bon, attends. T'as dû en faire un petit paquet, ces derniers temps des casques, non ? Arrête, tu dis ça à un autre, mais pas à moi, ça fait des années qu'on se connaît. D'accord ? Depuis quand tu mets des cravates, toi ? Avec la bac, flic et petits voyous ont une certaine proximité. Tu rigoles pas, non ? Flagrant délit, connaissance des délinquants, mais alors, quels sont les profils des policiers de la bac ? Comment sont-ils choisis ? Ils sont tous volontaires. Ce sont des gardiens de la paix qui peuvent postuler après 2 ans de service. Aujourd'hui, c'est le grand jour pour Laurent. Nous l'avions rencontré en 2007. Il attendait dans ce couloir un entretien décisif. Derrière la porte, des responsables de la bac, ils discutent déjà de Laurent pour savoir s'il a sa place au sein de leur unité. Il faut en tout cas tout, sauf un va-t'en-guerre. Il me faut des gens qui soient calmes, pondérés, qui sachent gérer des situations qui sont pas toujours faciles sur la voie publique. Il faut également quelqu'un qui soit capable d'attendre le moment précis, c'est-à-dire ni trop tôt ni trop tard, pour que le flagrant délit tienne aux yeux des magistrats. Laurent dispose d'une heure pour convaincre les quatre hommes. Vous avez demandé à intégrer la bac. Je vous en félicite. Qu'est-ce qui vous motive ? C'est du travail que je vais apprendre à connaître et lutter contre la petite et moyenne délinquance, d'arriver à se fondre le plus rapidement possible dans la masse de la foule. Mais oui, c'est très excitant de voir le mode opératoire du voleur en lui-même et d'arriver après par la suite à l'interpeller. Autour de la table, des policiers laissent entendre que le travail des bacs est exigeant. Une fois qu'on est à la bac, on n'y est pas pour toujours. Si le boulot ne se fait pas, au bout d'un an, vous pouvez réintégrer votre brigade. Il y a des fonctionnaires, au bout de trois mois, ils vont avoir le nez pour ça. Mais il y en a, au bout de six mois, on voit qu'ils ne sont pas faits pour ça. Finalement, la candidature de Laurent est acceptée. À compter de demain, vous êtes affecté à la bac civile du 9e arrondissement. C'est super, merci. Je suis très content. Merci, monsieur. Les bacs, des unités prestigieuses au sein de la police, est très demandé, particulièrement en banlieue. Au milieu des années 2000, la bac a une nouvelle mission. Le maintien de l'ordre après des flambées de violences dans les cités. Des interventions qui tournent souvent à la confrontation. Nous les avions filmées quelques semaines après les émeutes de Clichy sous bois. C'était en 2005. Nous rencontrions David et Philippe. Avec eux, nous entrons dans l'une des cités du Val-de-Marne. D'habitude, il y a tout un groupe de jeunes ici qui squatte et personne. À leur arrivée, une voiture se gare un peu vite. Il décide de vérifier les papiers du conducteur. C'est là, monsieur, s'il vous plaît. C'est un contrôle de police. Mais comment ça ? Bah, dangereux sur vous. Pas de produits de papier, monsieur. Pas de couteau. Là, tu me contrôles. Je suis dehors, là. Monsieur. C'est l'arrêt, là. C'est l'arrêt, comment ? C'est l'arrêt. Ouais, mais je vais rien la foutre. Pourquoi tu contrôles pas toutes les choses de voiture ? Monsieur, si vous n'avez pas de pièce d'identité, vous êtes obligés de faire retour avec nous au commissariat. Bah, mais je ne comprenez pas, quoi. Il nous faut des papiers qui justifient votre identité. Jusque là, vous nous fournissez rien du tout. Voilà. De l'hostilité, des menaces. On a reçu également des projectiles, là, si vous pouvez faire appel à... Les policiers préfèrent renoncer avant que cela ne dégénère. Au fil des ans, les relations avec les jeunes habitants des quartiers se dégradent. Monsieur, bonsoir. C'est la police. On va procéder à un contrôle d'identité. Tu fais quel boulot ? Tu me contrôles et t'as même pas à me contrôler, déjà. Mais ça, c'est votre pote au Sarko, ça ? Ah bah peut-être, oui. Tu me tutoies d'habitude ? Ah non. D'habitude, tu me tutoies. Je te tutoies. Pourtant, ils devaient aussi remplacer la police de proximité. Les jeunes nous narguent. Les criminels nous narguent. Vous le sentez vraiment ? Ah oui, vraiment, on sait pertinemment qu'ils agissent en sachant ce qu'ils peuvent... Enfin, ce qu'ils en courent et pas grand-chose, quoi. Du flagrant délit à la connaissance de la délinquance jusqu'au maintien de l'ordre, les BAC sont souvent mis en avant par leur hiérarchie. Mais avec quel contrôle de leurs agissements sur le terrain ? Les voilà depuis quelques années chargés aussi de la recherche de renseignements. Nous nous intéressons à leurs indics. L'année dernière, lors d'un reportage sur la rémunération des indicateurs de la police, nous rencontrons un voyou. Il nous confie renseigner très souvent une bague de la région parisienne. Il y a peut-être des gens qui n'acceptent pas de balancer, mais moi, je me suis fait balancer moi-même et je sais ce que ça fait. Donc moi, j'ai aucun scrupule et voilà. Vous le faites pour l'argent ? Je le fais pour l'argent, pour l'immunité entre guillemets. Parce que des fois, quand je suis en garde à vue, ces personnes-là me sortent de garde à vue. Ils s'arrangent pour que j'ai rien du tout. Et donc, c'est des personnes que je peux compter dessus et qui me lâcheront pas et voilà. En échange de ces informations, l'homme reçoit de l'argent. C'est légal. Ça me rapporte des espèces, de l'argent. Ça peut aller du 300, 400 euros. Il l'égale en revanche, les cadeaux en nature qu'il reçoit des policiers de la BAC. J'ai eu des montres, j'ai eu des bagues pour ma femme. J'ai eu du liquide et j'ai eu des paires de chaussures. Certaines BAC ont-elles pris une trop grande autonomie ? Était-ce le cas de celle de Marseille ? Au commissariat des BAC Nord de la cité phocéenne, lors de notre tournage, nous avions assisté à une cérémonie un peu particulière. Celle des félicitations par leur hiérarchie de policiers dont certains avaient déjà basculé. Voilà, je suis content de venir vous voir, puisque c'est pour une remise de témoignages de félicitations et de gratifications pour les personnels de la division Nord, à la suite d'un certain nombre de belles affaires qui ont été réalisées sur les derniers mois. Je voulais vous en remercier et les quelques témoignages de félicitations que je vais vous remettre sont un peu l'indice de cette reconnaissance. Même si tout ça reste bien modeste par rapport à l'effort qui vous est demandé. Bien noté par leurs supérieurs, les hommes de la BAC recevaient ce jour-là un diplôme pour récompenser leur efficacité au sein de la sécurité publique. Simples gardiens ou officiers, tous, affichaient le sentiment du devoir accompli. Nous retrouvions Christophe, le chef du groupe que nous avions suivi, aujourd'hui suspendu. Qu'est ce que ça vous apporte? Oui, c'est une reconnaissance hiérarchique dans tous les cas. Oui, ça fait plaisir. C'est sûr. Au delà de la palpitation sur le public, puisqu'on reste même des policiers, donc c'est ça qui nous intéresse. Mais d'avoir la reconnaissance hiérarchie derrière, oui, c'est intéressant. C'était avant que cette unité d'élite ne dégringole de son tableau d'honneur pour s'enfoncer à la rubrique des faits divers. Quelque part dans les environs de Marseille, un de ces policiers nous a donné rendez vous pour nous raconter la part d'ombre de certains de ses collègues. Comme eux, ils risquent en ce moment son poste et préfèrent donc rester discret. Son récit commence par la description de ces petits détournements d'argent ou de drogue auxquels il a assisté. Ils étaient destinés à entretenir le réseau d'indic du service. Au départ, c'est gentil. On récupère 50 euros pour payer un indique. On récupère du shit pour payer un indique. On est un peu borderline. Et puis après, on prend 50 euros pour notre poche, pour faire l'essence. Après 50 euros, ça suffit pas. Pourquoi on va prendre 100 euros ? Vous, qu'est-ce que vous avez vu concrètement ? Moi, j'ai déjà vu des collègues. Lors d'appel 17, on se rend rapidement sur des cambrioles en action. Des collègues avec qui vous travaillez, ils rentrent dans la maison des gens. Et puis, ils prennent des téléphones portables. Ils prennent des ordinateurs portables. Ils se servent. Et quand vous leur faites la réflexion, ils vous disent, mais on s'en fout. Les gens, ils vont déposer plainte. On arrive dans un hall. Les dealers, ils sont en train de compter leur argent et tout. Ça part en courant. Ils laissent une partie du butin par terre. On s'en fout. Personne va rien dire. C'est des dealers. Ils vont pas aller déposer plainte contre nous. Ces policiers ripoux, ils pouvaient gagner des sommes... Oui, ben ouais. Ils avaient une train de vie suspect. Un jour, c'est une nouvelle veste à 300-400 euros. Le lendemain, ça peut être une montre à 1000 euros. Une belle maison, piscine... Aujourd'hui, ils sont en prison. Et ils en ont pour peut-être 15 ans, donc voilà. Comment ces dérives ont-elles pu passer inaperçues ? Maître Frédéric Monneray, avocat au barreau de Marseille, défend 3 des agents de la BAC Nord. Si l'enquête devait confirmer les soupçons qui pèsent sur les policiers, alors, Maître Monneray ne comprendrait pas que la justice ne pousse pas plus loin ses investigations. Et on ne peut pas se contenter dans une affaire de cette nature, compte tenu de sa gravité, sa gravité objective vis-à-vis des citoyens, mais gravité aussi pour les fonctionnaires de police qui en sont l'objet, que l'on s'arrête à ce stade en livrant en pâture quelques gardiens de la paix sans chercher à comprendre pourquoi, au niveau de la hiérarchie, on n'est pas intervenu. Dans toute activité, quelle qu'elle soit, commerciale, industrielle, s'il y a des fautes qui sont commises au sein d'un service, la responsabilité est recherchée aussi au plus haut niveau. La question paraît légitime, tant les dysfonctionnements de ce service semblaient de notoriété publique. C'est ce que nous a confirmé ce policier. Mais selon lui, ses collègues, visés par l'enquête, étaient passés maîtres pour faire respecter une loi, celle du silence. Tout le monde était au courant à Marseille. Il y a des policiers qui ont dénoncé ces faits, qui ont été sanctionnés, qui ont été révoqués. On les a fait passer pour des voleurs. Vous aviez des collègues du service qui allaient jeter le discrédit sur eux, en disant, ah là là, lui, on l'a viré parce qu'il est voleur, parce que c'est un voleur. Après, si on venait à dénoncer ces faits, on savait très bien qu'on allait dégager du service. Donc nous, moi, personnellement, j'ai rien dit, j'ai laissé faire. Il faut savoir qu'on a des gosses, on a une famille et voilà. Et ces policiers-là, ils peuvent aller jusqu'à vous tabasser à la sortie du travail. Ça peut arriver. Parmi la trentaine de policiers mis en cause, 12 sont mis en examen dans cette affaire. 7 sont incarcérés. 5 autres, placés sous contrôle judiciaire, restent chez eux, à l'abri des journalistes. Pour donner leur version des faits, ce sont leurs épouses qui parlent à la presse dans le bureau de leur avocat. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on est là de démentir tout ce qui a été dit. C'est horrible, c'est horrible. Malheureusement, c'est tombé sur eux. On ne sait pas pourquoi et c'est l'encompréhension totale. Est-ce qu'ils ont envie de rester policiers ? Ils ont des vies brisées maintenant. Ils ne veulent même plus reprendre le travail ou ne plus être un civil. Ils veulent rester à la maison pour le moment. Ils ne sortent plus, ils ne mangent plus, ils ne dorment plus. Je ne sais pas, on ne peut pas aboutir. L'avenir reste avec un grand point d'interrogation pour nous. Et noire en plus. Et pour vous ? J'espère que oui. J'espère que oui, que ça reviendra. Est-ce que vous êtes fière d'eux ? Oui. Excusez-moi. Oui. Pour ce policier de la Bac Nord, aujourd'hui dissoute, cette affaire laissera des traces indélébiles pour toute la police marseillaise. Vous vous imaginez faire partie de la Bac ? Non. 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 Pourquoi ? Parce que ça nous a fait du mal. Les policiers qui sont propres, ça nous a fait du mal. Aujourd'hui, on est anéantis parce que tout le monde nous a salis. Et aujourd'hui, il y aura toujours le doute sur nous. On dira toujours ouais, mais ils faisaient partie d'eux. Ou ouais, ils n'ont pas dénoncé. Si on arrive à se trouver la motivation et qu'on reprend le travail sur le terrain dans les quartiers Nord, on va essayer de redorer notre blason. Ça va être difficile. Dans les mois qui viennent, les missions des Bac de France devraient être redéfinies par le ministère de l'Intérieur. Leur existence ne serait pas remise en cause. A Marseille, les policiers corrompus risquent jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501